Voilà, pour terminer, je vais vous montrer comment faire des petits formulaires sur tout ce qu'on a dans notre base de données. Donc, je vais prendre la table client comme exemple. Je vais faire créer et je vais prendre... Allez, assistant formulaire, au moins ça sera un peu plus facile. La table client, je vais tout prendre, sauf le numéro contact. Le reste, je vais garder. Suivant, suivant, je laisse par défaut. Ok, ok, et je fais terminer. Donc là, j'ai quelque chose qui s'est ouvert et je vais passer en mode création. Alors, j'agrandis un petit peu ma page pour qu'on puisse bien voir. Alors, l'icône en bas, tout à gauche, c'est le mode formulaire. Après, on a le mode page et le mode création. Donc, on va se mettre en mode formulaire et là, c'est ce qu'on aura en fait, nous. On aura ça comme résultat final. Donc, si je passe en mode création, je peux disposer les éléments un peu comme je veux. Avec, je peux déplacer id clients, tac, tac, comme ceci. Je peux placer un peu comme je veux mes éléments. Donc, je reviens en arrière. Et ce qu'on peut faire, c'est que si j'affiche mon formulaire, et bien en bas, j'ai mes petites flèches qui me permettent de passer au client suivant. Donc, on voit que j'ai 9 clients et je peux passer d'un à l'autre, comme ceci. Pour pouvoir visualiser directement, par exemple, Jean de Nîmes, à 17 ans, c'est un homme, etc. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu rapide de ce que vous avez dans votre base de données. Et si je prends, par exemple, contact, sélectionner. Donc, si je fais glisser mon formulaire de contact ici, que j'agrandis un petit peu, comme ceci, et que je passe en mode affichage, je peux avoir mes contacts ici qui s'affichent. Donc là, c'est un peu mal disposé. C'est un petit peu mal disposé, alors je devrais les aligner. Pour aligner vos éléments dans les formulaires, vous pouvez faire une sélection. Vous les sélectionnez tous, comme ceci. Et vous faites clic droit, et là, vous avez aligné vers la gauche. Au moins, tous vos éléments seront collés vers la gauche. Et là, on peut avoir une vue globale de notre formulaire. Donc, là, comme ça, c'est pas très utile, puisque ça reste quand même relativement simple. Mais après, lorsqu'on pourra programmer un peu en VBA, eh bien, on pourra se créer nos boutons qui nous permettront de créer un état, disons. Je vais faire un aperçu d'état. Terminé. Vous devez sélectionner un nom d'objet. Oui, évidemment. Donc, je vais annuler ça. Je vais créer un état. Donc, je vais créer un état sur quoi ? Sur client. Création d'état. Non, c'est pas bon. Je vais créer un état. Assistant d'état. Voilà. Suivant. Suivant. Aucun. OK. Suivant. Je laisse par défaut. Donc là, ça m'a créé un petit état. Alors, là, j'ai créé un état sur client. Un état, c'est, comme je vous l'ai dit, pour faire une sorte de dossier récapitulatif. Donc là, vous avez tous vos clients bien organisés, etc. Donc là, j'étais dans quoi ? J'étais dans client. Et je vous ai dit qu'on pouvait programmer nos petits boutons. Donc, je vais le supprimer. Et je vais recommencer. Donc là, je prends un bouton. Je vais dans l'onglet création. Je clique ici sur bouton. Je le place ici. Je vais prendre un bouton qui va agir sur les états. Et qui va faire un aperçu. Qui va ouvrir un état. Je fais suivant. Je sélectionne l'état client. Suivant. Je laisse par défaut. Et je fais terminer. Donc là, j'ai mon petit bouton état. Si je clique dessus, mon état s'ouvre. Donc voilà, en gros, ce qu'on pourrait faire d'un peu plus complexe. Pour les personnes qui ne savent pas utiliser, par exemple, Access, on pourrait leur simplifier le travail comme ceci. Et qu'est-ce que je peux vous montrer ? Je vais créer aussi un petit bouton qui va ouvrir un formulaire. Si je crée un bouton qui va agir sur les formulaires. Qui va m'ouvrir un formulaire. Je sélectionne mon formulaire. Ok. Je laisse par défaut. A ce moment-là, si je clique sur le bouton formulaire, ça va m'ouvrir le contact. Par exemple, je vais au client numéro 3. Jean de Nîmes de 17 ans homme. Je veux avoir les informations pour contacter ce client. Je clique sur le formulaire de contact. Et là, ça m'ouvre les adresses e-mail, les téléphones, etc. Donc voilà comment lier nos clients et accéder à des informations grâce à ces petits interrupteurs. Alors, je vais rapidement créer des petits boutons. Je vais en créer un ici. Je vais agir sur les enregistrements. Donc je vais faire... Rechercher enregistrement. Rechercher suivant. Enregistrement suivant. Enregistrement précédent. Donc je vais prendre enregistrement précédent. Je termine. Je vais créer un petit bouton enregistrement suivant. Donc là, normalement, ça me fait passer d'un client à un autre. Avec mes deux petites flèches. Maintenant, si je veux créer un petit bouton qui va quitter mon application. Je vais créer un bouton ici, par exemple. Et je vais faire application, quitter une application. Suivant, suivant, terminé. Et là, ça me quittera mon programme. Donc pas sûr que ça fonctionne ici. Si, si, ça fonctionne. Ok. Donc je vais enregistrer. Et là, ça m'a quitté Access. Donc je vais devoir réouvrir ça. Donc ça fonctionne. A chaque fois que je vais cliquer sur le bouton quitter, ça me quitte Access. Bon là, dans notre cas, c'est pas forcément très judicieux de faire ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer ? Alors, on peut, on peut, on peut rechercher, on peut rechercher un enregistrement. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas comment il fonctionne. On va le placer à notre droite. Et on va tester en live. Donc si je clique ici, ok. Ça m'ouvre un autre petit formulaire. Et je peux rechercher un client. Donc si je veux rechercher le client A005, je fais suivant. Et ça m'affiche bien mon client A005 ici. Et ça, je ne le savais pas, mais c'est intéressant. On a un petit onglet remplacé. Et on pourrait remplacer les valeurs par autre chose. Donc là, je veux rechercher mon client A001. Et je retourne à mon client A001. Donc vous voyez, on peut faire des petites applications sympathiques. Comme ça, très simplement. Bon évidemment, là, ça reste basique. Puisque... On utilise des boutons prédéfinis d'accès. Mais on pourrait faire des choses bien plus complexes en utilisant le VBA et des librairies de fonctions toutes prêtes qui permettront d'agir sur notre base de données. Vous voyez, donc on peut aussi imprimer une table, exécuter une macro. Donc une macro, c'est des bouts de code que l'on aura écrits. Et exécuter une requête. Donc par exemple, si je veux avoir les clients de Paris, je sélectionne ma requête client de Paris. Et si je clique sur ce bouton, eh bien, les clients de Paris vont s'ouvrir. Donc ce que je fais, c'est que je place mon bouton ici. Je fais une zone de texte juste à droite là. Et je marque afficher client de Paris. Donc là, j'ai mon texte. Je peux un peu customiser mon texte. Donc à droite, j'ai les propriétés. Format, données, événements, autres, ou tout. Dans format, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le style de fond. Je peux mettre une couleur de fond. Style de bordure. Je peux mettre des pointillés, par exemple. L'épaisseur de la bordure. Un point. Apparence. Tac, tac. Je peux choisir la police. Je peux la mettre en 14. Ok. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et j'ai bien, ici, affiché mes clients de Paris. Si je clique sur le bouton, ça m'ouvre les clients qui se trouvent à Paris. Donc là, il y a quelque chose qui me gêne. C'est que les boutons sont un petit peu coupés. Donc je vais les remonter légèrement. Comme ceci. Donc vous pouvez, bien sûr, travailler avec... Lorsque vous sélectionnez tout, vous pouvez soit faire des alignements, soit modifier la taille, etc. pour avoir quelque chose de bien propre. Lorsque vous cliquez sur un élément, vous avez à droite toutes les propriétés de l'élément qui s'affichent. Je peux changer la police de mon élément. La taille. La couleur, etc. Je peux créer des liens hypertextes, par exemple, pour lier des objets à quelque chose. C'est-à-dire que je peux mettre un lien hypertexte qui va emmener la personne qui cliquera sur le lien ailleurs. Je peux aussi créer un navigateur web. Donc je vais le faire ici. Ça sera tout petit. C'est pas bien grave. Je peux créer donc un navigateur web avec l'URL, par exemple, http.com slash slash formation-facile.fr. Ok. Si j'ouvre mon formulaire, eh bien, j'ai bien formation facile qui s'ouvre ici. Donc évidemment, là, c'est pas très très visible, puisque j'ai fait ça en tout petit. Mais vous pouvez créer un petit site web à l'intérieur de vos applications. Comme ceci. Après, vous pouvez fouiller. Si vous cliquez sur la flèche, vous avez beaucoup plus d'éléments qui vont s'ouvrir. Vous pouvez insérer des petites images. si vous avez un logo à mettre par ici. Ah, mon crayon n'est pas bien calibré. Je peux enregistrer ça. Donc là, ça ne va pas le faire, mais ce n'est pas grave. Vous voyez quand même comment est-ce qu'on peut créer un petit logo pour notre application. Après, là, ça devient un petit peu surchargé. Donc on va quand même enlever le navigateur et le logo. Le client, on va agrandir le titre. Vous pouvez le centrer, etc. Et une dernière chose qui peut être intéressante, c'est l'ajout d'un élément dans notre table. Si je vais dans les opérations sur les enregistrements et que je fais ajouter un nouvel enregistrement, je fais suivant, suivant, terminé. Là, j'ai un petit icône que je peux placer à peu près ici. Et si je lance mon formulaire, je clique sur mon icône. Là, j'ai un nouvel enregistrement qui arrive. On voit que maintenant, j'ai 10 clients. Voilà, je peux faire des modifications. Ajouter mon client. Et donc, j'aurai mon client dans ma base de données. On voit que maintenant, j'ai un taux ajouté à la base. Donc là, on le retrouve ici. Ajouter donc par ordre, vu que c'est classé par ordre croissant, grâce à l'idée client. Voilà, donc là, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces applications. Cette première partie du cours d'administration de base de données est terminée. Vous avez vu comment créer vos bases de données avec Access, comment faire des requêtes simples avec les outils d'Access. Ensuite, on a vu une bonne partie du langage SQL. En tout cas, on a vu l'essentiel. Sincèrement, tout ce qu'on a vu représentera 90% des actions que vous aurez à réaliser si vous travaillez sur des bases de données. Et ensuite, je vous ai montré dans ce chapitre, très rapidement, comment créer des petits formulaires qui vous permettront d'accéder à des informations rapidement, comme ça. Et de cette façon, une personne qui n'y comprend rien en informatique ne sera pas effrayée de voir ça, puisque ça, ça paraît simple. Je peux avoir tous mes clients ici sous les yeux. Je peux en ajouter un, en rechercher un. Je peux avoir des informations sur le contenu de ma base de données, etc., etc., je peux accéder à des requêtes toutes prêtes. Donc ça, c'est le programmeur qui crée cette interface pour la personne qui va devoir travailler sur cette base de données sans avoir besoin de créer aucune requête. Par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton ajouter une personne, eh bien, une requête est automatiquement créée par le logiciel. Donc, si, par exemple, comme on avait pris au début de cette formation, on est un vendeur de DVD, eh bien, vous donnez ce petit logiciel à votre vendeur de DVD qui a commandé ce logiciel, et lui, il sera capable d'ajouter ses clients, ses DVD, le résumé de ses DVD, la longueur du film, les réalisateurs, etc. D'ailleurs, ça serait un bon entraînement pour vous. Vous êtes parfaitement capable de créer ça. Et, justement, maintenant que vous avez vu cette première partie sur l'administration de base de données, le mieux, c'est de s'entraîner. Je vous propose de recréer quelque chose comme ça, donc une interface avec une base de données, etc., qui vous permettra de gérer une collection de DVD. Donc, nous, on se retrouvera un peu plus tard dans une formation un peu plus avancée pour créer des applications VBA complexes qui vous permettront d'administrer vos bases de données. Au revoir.